Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Dans ce nouvel épisode des éclaireurs de dialogue, nous vous proposons quelques coups de cœur des libraires pour cette rentrée littéraire de janvier. Et on démarre avec Catherine Descuriosités. Bonjour, moi je vais vous parler du troisième roman de Amandine Day qui est publié à la Contralée qui s'appelle Sortir au jour. C'est un roman dans lequel Amandine Day poursuit de son écriture ciselée et fine une traversée intime des épreuves de la vie. Après avoir interrogé ses désirs, le plaisir féminin et la maternité, elle nous offre un roman articulé autour de la mort. La rencontre lors d'une dédicace avec une thanatro-practice donne lieu à des échanges autour de ce métier aussi rationnel que nécessaire. C'est avec beaucoup de délicatesse qu'Amandine Day s'empare des histoires de Gabriel et les mêle à sa propre expérience du deuil et de la perte. Jamais accompagné à un mort n'a été si vivant, si humain finalement. C'est la poursuite d'une oeuvre simple, puissante et les livres d'Amandine Day c'est des livres qu'on peut lire, laisser dans un petit coin de sa tête, reprendre avec les yeux nouveaux de nos expériences nouvelles mais jamais oubliées. On rappelle le titre ? Ça s'appelle Sortir au jour et c'est d'Amandine Day aux éditions de la Contralée. On continue ce tour d'horizon des coups de cœur des libraires de dialogue pour cette rentrée de janvier avec Nolwenn. Tu nous parles d'abord du nouveau roman de Dominique Fortier. Oui tout à fait, Les ombres blanches paru aux éditions Grasset. Il y a quelques années Dominique Fortier avait écrit Les villes de papier. Il s'agissait alors d'un récit sur la vie d'Emily Dickinson, la poétesse américaine qui n'avait pratiquement pas publié de son vivant et qui avait la particularité de cette extraite du monde. Elle avait décidé de ne plus quitter sa chambre et à vrai dire, son imagination lui suffisait, regarder par la fenêtre de sa chambre lui suffisait. Et donc elle racontait cela dans Les villes de papier et à présent, elle sort Les ombres blanches qui est cette fois un roman. On est dans la fiction, Emily Dickinson vient de mourir. Sa sœur Suzanne se retrouve avec toutes ses lettres, avec tous ses textes, ses poèmes et décide de les faire publier avec l'aide de son frère, avec l'aide de sa belle-sœur et avec l'aide de l'amante d'Austin, le frère Dickinson. Et c'est ça qu'on suit. C'est un roman qui est porté par une écriture tout à fait majestueuse. Comme pour les villes de papier, on a l'impression d'être dans un véritable cocon. Finalement, on a l'impression d'être un peu dans la chambre d'Emily Dickinson. C'est très visuel, très apaisant, très poétique et c'est un livre qui fait beaucoup de bien. Ça s'appelle donc ? Les ombres blanches. C'est de Dominique Fortier et c'est paru aux éditions Grasset. Et ton deuxième coup de cœur, Nolwenn ? Alors cette fois, c'est un roman américain de Sarah Freeman. Il s'appelle Marais et il est publié aux éditions Bouquin. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu quelque chose, quelqu'un, on l'apprend très vite, et qui est en dépression intense, totale. Elle est écroulée, effondrée, elle se rappelle à peine de son prénom. Elle a quand même la force de partir, de quitter son mari, de quitter son frère qu'elle aime tant et sa belle-sœur, sa famille. Elle va s'isoler dans une station balnéaire. C'est la fin de l'été et on assiste au départ des voyageurs. Alors au début, cette femme ne va pas mieux du tout. Elle continue à sombrer, sombrer, sombrer. Puis peu à peu, à mesure qu'elle s'habitue à la ville, à la mer, aux marées, elle reprend peu à peu conscience de sa vie, de son corps, de ses émotions. Et on va la suivre dans sa reconstruction. C'est un roman qui m'a séduite par son écriture. A vrai dire, au début, c'est un peu simple, c'est un peu simpliste. Et plus on avance, plus ça devient limpide, clair, poétique. Et on se rend compte finalement que le cheminement de l'écriture, c'est le même cheminement que celui qui se passe dans la tête de Marat. Marat, c'est le prénom de la femme. Et c'est pareil comme pour les ombres blanches. J'y ai trouvé un petit cocon assez apaisant et sympathique. Ça s'appelle donc ? Marais, c'est de Sarah Freeman, aux éditions Bouquin. Merci Nolwenn. Merci Marion. Nous poursuivons avec Rosène. Tu nous parles d'abord du nouveau roman de Gaëlle Nohan. Alors j'ai choisi de vous présenter le bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohan aux éditions Grasset. On va suivre Irène au cœur de l'Allemagne qui travaille à l'International Tracing Service. C'est un centre chargé de la documentation sur les persécutions nazies. Elle a commencé à y travailler dans les années 90 et on la retrouve en 2016. On lui confie une mission assez originale. C'est de restituer les objets du centre qui ont été hérités à la libération du camp. Elle va devoir restituer un pierrot de tissu, un médaillon, un mouchoir brodé. Et à travers ces restitutions, il va y avoir une enquête pour retrouver les propriétaires. On va avoir à travers ces objets l'histoire de ces déportés. Donc une histoire assez dure et très forte, mais toujours racontée avec beaucoup de beauté par Gaëlle Nohan. On va la suivre dans ses enquêtes, ce qui va nous mener à Berlin, à Thessalonique ou même en Argentine, dans une écriture magnifique. Donc un très beau roman, très fort et extrêmement documenté. Et donc ça s'appelle le Bureau d'éclaircissement des destins. Et le deuxième, Rosène ? Alors c'est La nuit et mon jour préféré de Cécile Ladjali aux éditions Actes Sud. Alors c'est un roman avec des thèmes tragiques, assez théâtrales, qui personnellement m'a un peu fait penser à Ouajdi Mouawad. Donc on va suivre Tom qui est psychiatre dans une clinique à Tel Aviv. Et Tom donc il va devoir s'occuper d'une jeune palestinienne qui a fait un déni de grossesse. Et il va tomber follement amoureux d'elle. En même temps, il va aussi tenter de se remémorer ses souvenirs dans le ventre de sa mère. Donc il va imaginer cette période, il se remémore le coma de sa tante. Il se remémore aussi la descente en fusée de l'amour de jeunesse de sa tante. Donc un roman dans lequel va se mêler plusieurs voix. Une très belle écriture, un roman théâtral et très fort. La nuit et mon jour préféré de Cécile Ladjali. Et nous terminons cet épisode avec Julien qui nous parle du roman de Camille Froidevaux-Méthéry. Oui, Pleine et douce, aux éditions Sabine Vespiseur. Voilà, parmi les romans de cette rentrée, ce livre était attendu. Moi je la découvre en tant qu'écrivaine. On la connaît pour ses essais de philosophie sur le féminisme. Là, elle a voulu écrire un roman assez pertinent sur l'histoire d'une femme qui choisit de faire un enfant toute seule. Du coup, tout le monde, son entourage, sa famille, ses amis, va nous donner son point de vue sur ce choix, ce choix assumé. Et donc là où j'ai adoré, c'est la construction, une construction polyphonique où on suit tous les points de vue. Le point de vue de la mère, mais aussi le point de vue de l'enfant, le regard de l'enfant, le regard de la grand-mère, de la mère, de la sœur. Et ce qui est génial, c'est qu'elle s'adapte à chaque personnage. C'est une écriture différente. Et je trouve que c'est un exercice de style absolument incroyable, qu'elle réalise avec brio, surtout pour un premier roman. Et donc j'ai aimé ça, cette construction, ce souffle. Donc on ne s'ennuie pas un instant, on s'attache à des personnages. Chaque personnage y va de son point de vue. Du coup, elle y mêle aussi tous les sujets autour du féminisme, autour du combat des femmes, autour des choix qu'on peut faire. Et voilà, j'ai aimé cette polyphonie. J'ai aimé ce souffle, comme je le disais tout à l'heure. Vraiment une belle découverte et encore un beau choix de l'éditrice à nous faire découvrir des talents. Et ça s'appelle ? Pleine et douce. De Camille, froidevaux-météry. Merci beaucoup Julien. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Catherine, Rosène, Nolwenn et Julien. Vous pouvez retrouver tous les coups de cœur cités dans ce podcast et bien d'autres encore sur notre site librairies-dialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager et surtout à en parler autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. A très vite ! Sous-titrage ST' 501